Les goudronnages de route s'impatientent déjà et font allusion à la campagne électorale. Elle affirme que ses travaux de réhabilitation de route et le goudronnage s'écartent et sont dans la campagne électorale et que les autorités du pays profitent de cette occasion de la campagne électorale pour construire des routes. La construction des routes est dite aux élections parce qu'avant, il n'y avait pas de bonnes routes. Pourquoi ils ont choisi seulement la période des élections pour construire des routes ? Tout ça, c'est de la propagande et rien d'autre que ça. Pour le maire de la ville de Goma, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Goma sont une suite des travaux et que le goudronnage est une dernière étape. Nous sommes arrivés à la dernière étape de la pause de Goudron. Et alors les travaux vont continuer jusqu'au bout de la ville. Jean-Boussang Amalia Sémé, le maire de la ville de Goma, vient de couper court à toute rumeur, faisant au État que l'accélération des travaux est liée à la campagne électorale. Pourquoi cette attente ? Ce n'est pas qu'il y a eu attente, c'est une suite, comme je viens de le dire. Les travaux ont des étapes. Après le rechargement, il y a des étapes qui devaient suivre et ce sont ces étapes qui se succèdent jusqu'à la question que vous posez, celle de savoir pourquoi on l'a goudronné aujourd'hui. Et est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la campagne électorale ? Non. La campagne a un calendrier, tout comme le processus électoral dans son entièreté. Il y a un calendrier qui a été établi par la CENI, mais bien avant cela, le projet devait commencer et il continue, il se poursuit. Donc ça n'a rien à faire avec la période électorale. Et qui finance ses travaux ? Sur le pouvoir central, le gouvernement central qui finance ses travaux avec ses partenaires. Depuis Gouma, Esther Sapour pour Waki News.